La musique, elle existe depuis très longtemps, peut-être même depuis qu'il y a des hommes sur Terre. Nous, on sait à peu près à quoi elle ressemble depuis quelques millénaires. Mais la musique, évidemment, pendant ces quelques millénaires, elle a beaucoup évolué. Tu t'en rends bien compte, toi déjà, la musique d'aujourd'hui ne ressemble même pas à la musique d'il y a quelques dizaines d'années. Alors imagine sur plusieurs milliers d'années, l'évolution qu'il y a pu avoir. Et bien ces différentes évolutions-là, on les regroupe souvent après avec des noms d'époques, en disant que pendant un certain nombre d'années, la musique a ressemblé à peu près à la même chose et qu'on appelle ça une époque musicale. Et après coup, nous, les hommes, à ces époques, on leur donne des noms. Par exemple, l'Antiquité. Ça, c'est une période très très ancienne. C'est la première période où on peut commencer à comprendre à quoi ressemblait la musique. L'Antiquité. Et après l'Antiquité, il y a eu le Moyen-Âge. Là, on sait à quoi ressemblait la musique de cette époque-là, le Moyen-Âge. Après le Moyen-Âge, il y a eu la Renaissance. Puis l'époque baroque, avec un compositeur qui s'appelle Jean-Sébastien Bach, que tu connais peut-être. Et après, il y a eu l'époque classique, avec ce compositeur-là que tu connais aussi, qui s'appelle Mozart. Puis l'époque romantique, avec Beethoven. Ou encore avec Schubert, un autre compositeur de l'époque romantique. Après toutes ces époques-là, on arrive au XXe siècle, entre 1900 et 2000. Alors au XXe siècle, on a appelé ça parfois l'époque moderne, la musique moderne. Mais il y a eu aussi tous les courants musicaux que tu connais encore. Le rock, le rap, le reggae, tous ces styles-là sont apparus au XXe siècle. Et puis, depuis quelques années, depuis l'an 2000, on est au XXIe siècle. C'est le siècle que tu connais, c'est le siècle dans lequel on est actuellement. Tu as peut-être remarqué que pour se repérer, nous les hommes, soit on donne des noms aux époques, baroques, classiques, Moyen-Âge, soit on se repère avec des siècles. XXe siècle, XVe siècle, des siècles, c'est les petites périodes qui durent 100 ans, mais qui nous permettent, nous, après coup, de se repérer. Alors comment on sait quand on débute une époque, et quand on se termine une époque ? Comment on peut dire que tout ce temps-là, c'est une même époque ? Eh bien une époque, c'est une période pendant laquelle on a trouvé que les choses se sont plus ou moins ressemblées. Vous voyez, pendant 100 ans, pendant 500 ans, pendant 1000 ans, on trouve que, par exemple, la musique ressemble à peu près à la même chose pendant toute cette époque-là. Alors on lui donne un nom. Il faut quand même dire que le nom des époques, ça ne concerne pas que la musique, ça concerne la vie du monde en général. Une époque, c'est une grande période, et les noms servent à la fois pour décrire la musique de cette période-là, mais aussi la vie des hommes en général. Allez, on récapitule. Une époque, c'est une période plus ou moins longue, souvent autour d'un siècle, 100 ans, à laquelle les hommes donnent un nom après coup, parce qu'ils trouvent que les choses se sont ressemblées pendant cette période-là. Et dans l'ordre, voilà le nom des époques depuis quelques millénaires. D'abord l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque baroque, l'époque classique, l'époque romantique, le XXe siècle, et le siècle dans lequel on est actuellement, le XXIe siècle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –